La démocratie Étonnante démocratie dans laquelle nous vivons. Seuls quelques-uns ayons la parole. Alors que le principe même de la démocratie consiste à donner le pouvoir au peuple, et donc pour le moins qu'il ait la possibilité de donner son avis, de dire son opinion, il se retrouve quasiment sans voix. Tel est le point de départ que pose l'écrivaine Danielle Salnave dans son essai « Paroles en haut, silence en bas » paru en janvier 2021 dans la collection Tracte aux éditions Gallimard. Elle constate et dénonce cette dangereuse dérive de nos sociétés démocratiques, notamment en France, où celles et ceux qui s'expriment possèdent un pouvoir politique, économique ou culturel. Elles sont des personnes connues vers lesquelles les micros et caméras se tendent spontanément, pour ne pas dire systématiquement. Or, les gens du peuple, inconnus, discrets, sont malgré tout les plus nombreux. Et justement, ils semblent compter pour le moins. Danielle Salnave les appelle les innombrables. C'est dire s'ils représentent l'immense masse du peuple. Et on ne les entend pas. Jamais leur parole n'est prise en compte, sauf une fois de temps en temps, lors des élections, qui deviennent ainsi des chèques en blanc attribués aux élus. Ou bien sauf lors de micro-trottoirs, où ils servent souvent d'illustration aux propos des élites. Mais alors, que devient la liberté d'expression, un des droits fondamentaux de toutes les femmes et de tous les hommes ? Oubliée, passée par pertes et profits, surtout par pertes d'ailleurs. Elle est captée par quelques-uns, comme privatisée. La liberté d'expression est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Mais de ce droit individuel garanti à chacun par la loi, la grande majorité n'a presque jamais l'occasion de faire un usage public, écrit Danielle Salnave. Les uns ont la parole et d'autres sont muets. Pour Danielle Salnave, un grave problème d'accaparement de la légitimité se pose. Les uns l'ont capté et les autres en sont dépourvus. Elle propose cette explication. Il y a peut-être une raison très simple pour que le simple citoyen ne profite pas de cette fameuse liberté d'expression, valeur majeure de la République. Il ne peut pas l'exercer car il porte un invisible baillon. Et le nom de ce baillon est illégitimité. Le simple citoyen en question est interdit de parole parce qu'il n'a pas la légitimité. Elle ne lui est pas reconnue. La légitimité du citoyen ne sert que lors des élections afin d'élire des représentants qui deviennent les seuls à pouvoir parler. Le mandat représentatif maintient le peuple à l'écart du pouvoir. Le livre de Danielle Salnave est à lire par toute personne qui se pose la question du fonctionnement de la démocratie. Et qui ne se la pose pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !